Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de... ... de Starbound 1.3. Je vous avais fait une petite vidéo d'information mais qui ne sera pas sorti à temps. Malheureusement, j'avais préparé une petite vidéo pour vous informer de la sortie de la 1.3 et de l'arrivée sur la chaîne de la 1.3. De toute façon, je pense que je vais mettre le Starbound à la place de Paladin, ne serait-ce qu'en attendant. Donc, la 1.3, de toute façon, je vous mettrai la vidéo d'information en même temps, je pense, avant. Comme ça, on sera tranquille, ce sera fait. Vous avez donc pu voir ce que c'est si vous avez vu l'information. Sinon, il y a donc... On va faire un petit récap rapide. Je n'ai pas pensé à le faire mais bon, on va le faire quand même, c'est pas grave. Hop. Petit récap rapide. Du coup, oui, ce sera là. Voilà. Overall, donc modification complète de la façon dont le système d'espace a été fait. Vous voyez qu'on peut déplacer le vaisseau absolument n'importe où d'un simple clic droit. Comme vous voyez, il y va. Et ici, regardez, il y a un truc qui tourne autour. Regardez là. Hop. Friendly Ship. Et ici, nous avons Weapon Trade Station. Donc voilà, plein de petites choses avec donc des nouvelles façons. Donc vous voyez, je peux, hop, crack, zoomer, voir les différentes planètes du truc. Donc il y a plein, plein, plein de nouveautés dans cette interface. Exemple, ici, je peux faire crack, voir toutes les planètes que je n'ai pas explorées. C'est juste complètement épique. Donc voilà. Voilà, voilà. On a déjà ça. On a donc, comme vous avez pu le voir, c'était écrit plusieurs fois en gros, l'arrivée de Mecha et l'arrivée de Station Spatiale Modulaire. Donc de Station Spatiale, donc plein de choses de nouvelles dans l'espace, bien sûr. Vu que c'est le principe de cette mise à jour. Donc plein de nouveautés dans l'espace, des vaisseaux, des stations, des choses comme ça. Mais aussi donc nos propres stations qu'on pourra construire au fur et à mesure. Pour ce faire, je pense que je vais donc, du coup, refaire un petit peu le hangar. Hop, on va récupérer un petit peu tout ça. Au passage, donc, ça ne va pas être extrêmement pratique. Il faudrait que je me cheat quelques petits, quelques petits coffres pour pouvoir placer tout ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, voilà, je n'ai plus mes colonies. Mes colonies, je les avais faites en modé. Du coup, je ne les ai plus du tout. Donc ça peut être un léger problème. Surtout quand on sait que là-dedans, c'est plus ou moins full. Donc là, ça va. Donc je pourrais peut-être... Alors déjà, j'ai tous les objets ici que je pourrais virer. Ne serait-ce qu'en attendant, vous voyez, je pourrais déjà placer tout ça là-dedans. Crac. Je vais gagner du temps comme ça. Ici, normalement, je ne suis pas full, cela dit. Ça va. Donc, c'est là que les Athéniens s'atténirent, comme on dit chez moi. Aïe. Voilà. En termes de coffres, qu'est-ce que j'avais là-dedans ? En termes de coffres. Airbent. Ça, c'est cool. C'est cool que j'en ai. Je vais remplacer quelques-uns, histoire qu'on puisse... Si j'ai de la place. C'est vrai que je n'ai pas fait... J'ai essayé de serrer un petit peu tout. Je pourrais en caler un là, vite fait. 48 d'espace, ça fait déjà du bien, à part où ça passe, comme on dit. Hop. Il ne peut pas. Sans doute à cause des sprinklers. D'accord. Ou alors, pour l'instant, je le cale là-haut. S'il est atteignable, c'est parfait, c'est parfait. Mais il ne le sera plus plus tard. Regardez. Voilà. Voilà. Crac, je récupère les objets. Je ne m'emmerde pas. J'ai de gagner de l'espace, vraiment un maximum d'espace. Crac. Si ça peut, voilà. C'est cool. Ça, c'est de la rentabilité. Puisqu'en fait, là, regardez, ça va être un peu stupide, vous allez le dire, mais... En fait, non. Si je veux pouvoir continuer à l'atteindre plus tard, ça va être bien. Ok. Du coup, ça, c'était ici. Je peux casser, du coup, celui-ci. Et voilà. Et revider celui-là ici. Ça peut vous sembler stupide, mais en gros, maintenant, j'ai accès à tout ça du sol. Et en fait, non. C'est extrêmement pratique. Hop. Crac. Ok. Donc ça, c'est cool. Et donc ici, je peux mettre moult cubes. Parfait. J'ai réussi à caler tous les cubes, en tout cas, la plupart des cubes de ce premier truc. On va essayer de la récupérer tous. Ce sera fait. Crac. Comme je n'ai pas encore trop d'idées sur la taille de ce fameux hangar, je me permets d'en caler quelques-uns. Enfin, c'est temporaire, je le rappelle. Ne vous inquiétez pas. Crac. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne comprends toujours pas pourquoi je garde tout ça. Sachant que, finalement, souvent, en termes de construction, j'utilise le... Le comment, le... Merde, il ne m'en faut pas un autre. Ah, ça, ça me fait plus chier, par contre. Ouais, ça sert à m'emmerde un peu plus. Oui, sachant qu'en termes de construction, souvent, j'utilise le comment, le merde. Le mode. Le mode ou le comment, le mode développeur. Donc bon, c'est étrange. Surtout que voilà, tout ça, je peux le trouver en millions, de milliards, de milliers. Du coup, j'ai désactivé tous les modes. Vraiment tous désactivés. Vous pouvez voir que même ici, je n'ai plus le mode... Voilà. Donc bon. Reste à voir. Ok, donc. Ça, c'est fait. En termes de construction, du coup. Alors, est-ce que ça va être là-dedans ? Ça ne va pas être là-dedans. Il va falloir qu'on aille dans les différents... Voilà. Donc, c'est ici. Crac. Est-ce que ça va être ici ? Accélérateur. Non. Non. Fossil Station, non. Normalement, non. Pet Station, Pixel Compressor, non. Alors, intéressant. Je n'ai pas trouvé ça là-dedans. Apparemment, ça ne va pas être là non plus. Intéressant. Hop. Où ça pourrait être ? Pas au niveau de la cuisine, normalement. Oups. Pas au niveau de la couture, peut-être au niveau d'ici. Les portes, les lampes, les lits. Non. 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 Je ne pense pas. Je ne... Oh, c'est joli, ça. Oh. J'aime beaucoup la tronche que ça. On a plein de nouveautés. Mais je crois qu'en fait, c'est des objets, pour la plupart, qui étaient déjà présents dans le jeu. Mais qui ont enfin été mis à disposition ici, en fait. Bon. Ça n'a pas l'air d'être ici. Au niveau de wiring, peut-être ? Alarmes. Non. And the switch. Sensors. Et les déclencheurs. Donc non. Euh... And now... The hand is near. Alors, est-ce que c'est ici ? Non. Je commence à me poser beaucoup de questions. Ahah ! Hihi. Euh... Bon. C'est pas là. On est d'accord. T'es pas en train de me dire qu'il faut que je refasse une partie complète. Normalement non. Bon, c'est pas là-dedans. Voilà. Ça peut pas être en couture ! Ahah ! Ah, c'est arrivé les boxing gloves en couture. Intéressant. Ah, c'est intéressant de voir toutes les nouveautés, finalement. Euh... Mais ça ne m'aide pas. Bah écoutez, du coup, on va se téléporter sur... Attendez, je regarde quand même si j'ai bien tout vérifié. Normalement oui. Je suis quand même pas passé à côté, bêtement. Ok. Fossil station. Donc c'est pas forcément... C'est pas ça ! On est clair. On est d'accord. C'est pas ça. Pixel compresseur, ça peut pas être ça non plus. Railcraft... Ah putain, c'est peut-être là-dedans. Bon, c'est parce que je dois être en mode... En mode admin. C'est juste pour voir. C'est juste pour voir. C'est juste pour voir. Rail hook, composite rail platform. Rail tram. Alors voilà, ça, ça va être intéressant. Ça, ça va être véritablement intéressant les rail tram. C'est peut-être ce qui va remplacer la plupart de nos... De nos... Donc c'est pas ici. T'as bien vu que c'était pas ici. Donc ça, du coup, je le re-supprime vu que je l'ai déjà en trop. Je l'ai sans doute même en exemplaire encore en trop dans les différentes boîtes. Ok, bon. Donc là, je me pose des questions. Je vais peut-être faire une ellipse. Ou alors, on va chercher sur la station... Où est-ce qu'il va être l'autre poste ? On va aller voir ici. Peut-être que ce sera au niveau des mecs à droite, des réparateurs à droite. Ouh, une quête. Sans doute pour les clés, ça, normalement non. Bonjour. Donc c'est pas toi, ça c'est sûr. C'est pas toi non plus. Véhicule sale plus repair, ça pourrait être là pourtant. Oh, l'impuissance d'un Marcus. Ouf, putain. Ok. Bon, on fait le tour, c'est pas grave. Bonjour. J'imagine que tu me donnes les clés. Voilà, ça c'est les clés. Donc c'est pas ce qui m'intéresse pour le moment. C'est une tech console. Donc c'est pas ça non plus qui m'intéresse. Ah, ah, ah. Serais-je complètement perdu ? Ouh, il y a un mec qui vient de se téléporter à la station, ça fait très bizarre. Ah. Voilà. Bonjour. Je suis le docteur... Eh, salut mon ami. Je suis le docteur Akagi. Et... Et je fais... Mon business c'est les robots. Euh... J'ai ce... Cet expéri... Cet... Ce... Ce... Ce module de... D'espace... De mec de l'espace expérimental... Pour... A tester, donc... A tester, donc. Et mes pilotes habituels ne sont pas disposés à le faire. Euh... Est-ce que tu pourrais me faire une faveur et essayer de voler avec... Dans ma course de test ? Dis-moi, parle-moi quand tu es prêt à y aller. Bah écoute... Here we go ! Ready ! Ouh ! D'accord. Ok. Maintenant vous êtes suspendu dans un système de zéro gravité, dans un environnement de zéro gravité. Euh... Le mecha que vous pilotez était fait pour travailler, pour voyager dans l'espace. Je vous recommande fortement de ne pas... Tenter de sortir du véhicule maintenant. D'accord. Oui, ça me semble logique. Comment je fais pour interagir avec le... D'accord. Ah d'accord, alors j'ai une poussée. Je vais quand même faire attention parce que j'ai une poussée qui est... Qui est présente. Attends, comment je fais pour euh... Comment je fais pour... Attendez, comment je fais pour interagir avec les différents... Je vois peut-être pas hein. C'est... Ceci peut peut-être détruire par votre... La première... L'arme primaire de votre... De votre mec. Euh... Est-ce conclué de not destroying them ? D'accord. Donc vous avez conclu... Vous en avez conclu rapidement que... En les détruisant vous pourrez... Vous saurez à même de passer. D'accord. Donc il y a vraiment... Voilà. Un shield ? C'est une espèce de shield, on est d'accord. Your mec switch to a ground movement. Euh... Donc votre mec... Votre mec se passe en mode... En mode... Mouvement au sol. Dès l'instant où... Vous avez un environnement avec gravité. Avec de la gravité. Je vous conseille de continuer avec votre mec. Ok, cool. Ok, c'est vraiment une zone de test en plus hein. Couchez ! Sale bête. Ouh ! L'énergie de votre mec est visualisée par la barre bleue que vous pouvez voir au-dessus de votre véhicule. Donc c'est... D'accord. Elle tombe au fermeur du temps. Ok. Faut que je fasse extrêmement attention donc. Entité hostile pour aussi vous attaquer dans l'espace donc. Voilà. Ok, cool. Et donc ça me donne de l'énergie. Cool, cool, cool. Donc là je ne peux pas passer plus haut. C'est assez cool quand même comme mode... D'accord. J'avais pas compris que c'était des... Ça c'était des super tourelles. Je suis désolé hein. Mais là le jeu... Le jeu a encore gagné un bon gros niveau de... Ok. Votre méca est trop large pour continuer dans cette zone. Appel sur eux pour sortir du méca et y rentrer. D'accord. Vous me le faire à pied. Vous finirez à pied. Ok. Vous avez apparemment complété le test du Docteur Akagi. Euh... Je dois admettre que je suis assez curieux de voir... De savoir comment un aussi gros vaisseau a pu être abandonné. Mais mes enregistrements ne montrent aucune conclusion. Cool. C'est cool quand c'est éclairé en plus. Et je ne sais pas ce que c'est que les grosses boules dans le background mais c'est stylé. Ok. On y va. Bon bah on a fait notre premier truc en méca finalement. C'est bien qu'ils aient pas dit juste... Juste pouf. On fait popper le plan dans votre... Le plan dans votre comment... Dans votre truc. Aïe. Aïe. Il faut vraiment que j'enlève le... Slash... Comment que c'était déjà. Slash L. Attendez on va aller voir. Slash Admin. Tout simplement. Slash Admin. Voilà. Crack. Ah du coup il y a plusieurs... Ouh. Ok. Cool. Ça va pas percuter à ça. Euh... Vous l'avez... Vous êtes revenu. Ce n'est pas une surprise dans ma... Ce n'est pas de la surprise dans ma voix. C'est juste comme ça. C'est... Euh... En tant que... En tant que... Récompense. Je vous donne suffisamment de composants pour... Mecha. Pour vous... Pour que vous puissiez déployer votre propre Mecha dans l'espace. Euh... Allez donc à la... Station d'assemblage... D'assemblage pardon... D'assemblage... De votre Mecha pour le customiser. Cool. Je prends ta Kekete au passage. Euh... Je travaille sur une nouvelle... Euh... Une nouvelle arme. Mais j'ai besoin de votre aide pour ramener les pièces. Si vous pouviez aller dans l'espace et me donner 5 salvage... Interface chips et 10 salvage power couplings. Euh... I think that will be enough. Je pense que ça pourrait être suffisant pour le finir. D'accord. Donc déjà on va commencer par ça. Hop. Alors. Du coup j'ai peut-être pu avoir mes crédits aussi. C'est possible au passage. Tu n'es pas censé m'avoir donné suffisamment de... Ah oui d'accord. C'est ici. Ok. Cool. Alors soit on prend rouge là et noir à côté. Voilà. Ça c'est pas mal. Ah je pourrais même mettre un klaxon. Cool. Ok. C'est super méga style hey. Euh... Mais du coup je... Je l'amène comment ? Avec moi. Bon bah on y va. Tant pis. On remonte sur le vaisseau. Crac. Je sais pas comment je l'amène avec moi normalement. J'ai pas vu si j'avais récupéré des... 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 Des plans. J'ai pas vu du tout. J'ai pas du tout remarqué si j'avais récupéré quelque chose. Bon bah on va aller dans l'espace alors. Tant pis. Euh... Ici donc le vaisseau est amical. Donc on va pas y aller ici. Merde c'est vrai j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Euh... Crac. Alors. Gentle stars. Eh bah on y va. Ah c'est parce que je suis toujours en train de me déplacer c'est ça ? D'accord. Donc faire attention à ces clics droits chers amis. Euh... Jump. De toute façon en terme de carburant on est d'accord pour dire que j'en perd pratiquement plus. C'est à dire que les... Comment les... Les mecs à l'intérieur de mon reste ont tellement réduit le truc que... Euh... Par contre il faudrait peut-être que je récupère mes armes. Faudrait que je sache ce que je les avais posé à l'époque. Euh... Peut-être là dedans. Non ça c'est tous les trucs importants. Qu'est-ce que j'ai fait de... Ah là dedans. Sans doute. Non même pas. Aaaaaaah. Ça c'est les instruments de musique Marcus. C'est pas ce que tu cherches. Mes armes. Tu te rappelles pas qu'elle était fonctionnelle celle-ci ? Là y'a des costumes. Là y'a des costumes encore. Qu'est-ce que j'ai fait de mes armes ? Je me rappelle plus. Ça prend des douches par là en plus. Pas là. Pas là non plus. Pas là. Pas là. Là c'est les compos. And now. The end is near. Non je vais être impuissant encore. C'est pas le bon bouton Marcus. Aaaaaah. Qu'est-ce que j'ai fait de mes armes ? Je ne les retrouve plus. Nikkei. Comme l'indice japonais. J'aurais bien l'air con quand même sans armes. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Et puis je ne les retrouve pas. J'ai beau chercher. J'arrive pas à voir où est-ce que j'aurais pu les mettre. Il y a une poubelle ici. Non. Ce n'en est pas. Ce ne sont pas des armes. C'est faux. Qu'est-ce que j'en ai fait. J'ai paumé mes armes. Vous êtes sérieux ? Bon bah un instant je vais chercher chers amis. Dans les précédentes vidéos. Bon bah j'ai fini par me donner des trucs. Tant pis. J'ai pas réussi à retrouver mes armes. Donc donc donc. Nous avons réussi à nous déplacer dans l'espace. Normalement. Comment je fais une sortie ? J'aimerais aller imaginons. Ça c'est quoi ça ? Friendly ship. Ça c'est quoi ? Food distribution station. Alors moi j'aimerais trouver un truc un peu plus dangereux finalement. Ça c'est quoi ? D'accord. On va là. Ça me semble intéressant. On va bien voir. Hop. Threat low. Ça devrait le faire. Et donc on a le petit symbole du deploy mec. Cool. Ok c'est cool jusque là. Wouhou c'est moi. Alors apparemment à gauche il y a quelque chose. Pas aussi rapide que. Wow. Hop. Des piles et des pixels. Ok. Pixel 20. D'accord. Ça me permettait de savoir à peu près. Quelle quantité de pixels je gagnerais de ce genre de. Donc apparemment j'ai. D'accord. Oui je comprends bien que ça ressemble. Ça me semble être une mine. Voilà. Putain. J'aime bien. Threat level low. Mon cul oui. Tu touterais pas un peu de ma gueule par hasard. Putain mais je me fais recte. Ah. Non bah non je remonte. Ah j'ai laissé le mec en plus. Nan. Ok. Attendez on y retourne. Voyons voir ce qu'on peut utiliser du mecha parce que. Là franchement je suis sur le cul moi. Threat low. Je reprécise pour ceux qui ne savaient pas. La menace est légère. Putain. T'es quand même pas sérieux là. Ah vraiment il y a un seul. Ok. Pas de dégâts cette arme hein. Ok. Ok. Ça y est j'ai une espèce de radar qui arrive. Wow. Ils sont rapides ceux là. Salut les filles. Ok. Dégage. Fâche. Oh c'est raide. Oh que c'est raide. Avec l'autre qui me tire dessus là. J'allais chercher les piles. Ok. Dégage. Entité démoniaque. Ou c'est compliqué de récupérer de l'énergie. Ou que c'est compliqué en trois mots. Com. Compliqué. Que paso. Attendez si je peux. Voilà. Ok. J'essaie de récupérer hein mais. Wow. Tu veux bien arrêter de me toucher de cette distance Alors que je te vois pas Aïe Oh putain La pile C'est super dur Ouh deux piles Pour le prix d'une Hop Et la station est hyper loin Je vais être en train de me rapprocher Wow c'est quoi ça ? Ok Allez Marcus Je sais pas ce que c'est D'accord Bon bah essayez de partir dans l'autre sens Marcus Au passage peut-être que bouffer un coup ça te ferait du bien Hop Voilà J'aurais bien aimé trouver des piles là dedans moi C'était juste ça ? Ah putain C'était un beacon C'était juste un beacon Oh la gueule Question Est-ce qu'il y a des choses que je peux casser là dedans ? Oui D'accord Ça devient intéressant Ça veut donc dire que je peux casser ça ? Non je peux pas casser les objets Intéressant Ok Ok C'était juste un beacon qui était là pour me faire chier Donc Eh ben non de jeu On est pas dans la merde comme on dit hein Ok on remonte Ça fait bizarre de laisser le Le tank enfin comme on le mecha derrière Ok pourquoi pas je Intrigué Ça m'étonne pas aussi que ce soit un petit peu pute Au passage Alors attendez Hostile ship Threat Threat Je reprécise hein Threat Low Menace Euh Légère Enfin faible Ça M'étonne Je suis désolé hein Je préfère être très honnête Ça M'étonne Ok Jusque là ça passe Ouh Il est pas en forme le Le dit vaisseau What ? T'appelles ça un vaisseau ? Merci Merci Je suppose Allons-y Allons-y Progressons Ligne droite Wow Vous avez tous les deux une grosse et une sale Putain il s'est dédoublé lui Il a juste du cuivre Pourquoi pas ? Après tout Après tout Oh la Il doit être assez proche du beacon En tout cas de ce qui Ou la paix des ennemis droit devant Alors faut croire que Que je suis pas si bon que ça dans l'espace Dieu merci y'a pas de munitions Ok Ok ça se passe plutôt bien C'est moins difficile que l'autre finalement hein Soyons honnêtes hein Ouh D'accord En train de me demander si il m'attaquait de l'intérieur ou pas Tu peux arrêter de tirer Merci D'accord Ok c'est bon je l'ai eu Arrête de tirer Merci d'être venu C'est débile les mecs Je vais juste reculer un petit peu Désactiver ce truc Qu'est-ce qu'il y'a là dedans ? C'est des tanks ! C'est des tanks de carburant ! Oh c'est quoi ça ? Bulmec Horn D'accord c'est un klaxon Ce jeu Ce jeu devient de plus en plus excitant C'est quoi ça ? Hull Panel D'accord Pourquoi pas N pour scanner Pour que je scanne ça ? Et ça ? Voilà Bon ok c'est parti Non plus je l'ai pas Ouh le dash ! Dégage ! Ok C'est bien une bonne arme Parce que je sais plus moi Normalement oui Damage per swing 8 C'est naze en fait ça non ? Faudra que je me renseigne J'ai l'impression que c'est naze Je crois qu'il avait un arc Mais en fait non ! C'est une hache ! Par contre mon armure est toujours aussi efficace Donc je pense que j'ai bien un problème au niveau de l'armure The end of the vent D'accord Ok cool Ça c'est le coffre Simple mecha build Enfin print Je me comprends Ok cool Et c'est tout ce qu'il y avait là-dedans Par contre je vais prendre le Comment le... Oh les lumières aussi je vais les prendre C'est quoi ? Ok bon bah c'était C'était pas si mal finalement hein Je m'attendais à beaucoup mieux cela dit Mais c'était pas si mal Un petit peu ici Ça je peux le prendre aussi Ça peut être intéressant Ok En tout cas c'est fluide le Le... Le mécha Je suis surpris Agréablement hein bien sûr Hop ! On remonte C'est pas mal ! C'est pas mal c'est pas mal J'apprécie ! J'apprécie vraiment là pour le coup Ce qui est assez bien hein Je vais juste aller voir un petit peu Ce que j'ai euh... Finalement découvert à travers ce blueprint Euh... On va aller voir... Ce schéma Je retrouve mes mots hein Enfin ! Hop ! Alors j'ai aussi récupéré normalement un klaxon ! C'est débile ! J'ai un klaxon maintenant ! Euh... Beat Buddy Venture Buddy D'accord ! Ah celui-là est mieux ! D'accord ! Et il faut donc quoi ? Durasteel bar D'accord ! Ok ! Ok ! Ah bah vous savez quoi ? Vous savez quoi c'est cool ! Franchement c'est cool ! Bon par contre je me vois mal là-dedans hein ! Clairement hein ! Je me vois très très mal là-dedans ! Mais c'est pas grave ! On verra pour la suite ! En tout cas moi euh... Les amis euh... Je crois que je suis suivi par un pote ! Bloggy ! Qui apparemment tient à me suivre ! Ah oui ! Non mais non ! T'arrêtes pas ici ! Du coup faut que je te ramène... Non faut que je te ramène sur le vaisseau ! Bah viens ! Hop ! Voilà ! Je te ramène sur le vaisseau ! Et on va se laisser là pour ce premier épisode de Starbound 1.3 ! Crac ! Vas-y voilà ! C'est bien ! Et je vous retrouve donc dans quelques jours pour la suite ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada